Transformers 1, ou devrais-je dire Transformers, le commencement en version française. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. La première bande-annonce qui est teasée depuis quelques jours sur les réseaux a enfin été dévoilée concernant le prochain film Transformers, mais cette fois-ci en animation pour changer. Et pour le coup, le titre à la base en VO c'est Transformers 1 et la VF c'est Transformers de commencement. J'avoue que j'ai une préférence pour la VO, même si bon Transformers 1 c'est pas ouf non plus je trouve. Écoutez la bande-annonce est juste là sous mes yeux, un film dont j'avais complètement oublié l'existence, mais bon il est là et il sortira d'ailleurs même fin octobre pour le coup. Est-ce que la pop culture sera plus marquée par Joker, Folia 2 ou est-ce que ce sera Transformers 1 qui sortira vainqueur ? Un petit duel comme ça, non je rigole, ça n'a pas lieu d'être et ça n'a absolument rien à voir. Il faut que je démarre tout de suite cette bande-annonce avant que je divague un petit peu trop. Le son est bon, les écouteurs sont mis, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner pour le coup, puisque je suis toujours assez friand et ouvert quant à un nouveau truc autour de Transformers. Mais on va voir ce que ça va donner, on espère être surpris, j'attends quasiment rien. En vrai du film, j'ai pas une hype imanche, je n'en ai même pas du tout, je suis juste curieux de voir ce que ça va donner. Mais concernant les attentes, etc., j'espère que ça va juste être bien en espérant que cette bande-annonce me mette un petit peu le haut à la bouche. Le son est bon, comme je l'ai dit, les écouteurs sont mis et on y va, c'est parti. Gros casting en VO1, SM Swords, Scarlett Johansson, tout ça, tout ça. Donc ça va être un full film d'animation. C'est le premier d'ailleurs, pour la saga Transformers au cinéma du monde. Il y a eu d'autres projets dans l'animation autour de cet univers et de ce lore, des séries, ceci, cela. Il a besoin d'être Optimus Prime. Ah ! Il était au Réunion. Ok. Il était de celle-ci. Ok, j'ai... Ok. Si on s'en sort vivant, je te jure que je te tue ! Donc ça va être l'origine un peu des... Les deux chefs d'équipe opposés. Optimus Prime d'un côté. Pour les Autobots, ces petits méga-trots. Pour l'autre, pour les Decepticons. Ça a l'air varié visuellement. Assez léger aussi. Vous vous êtes montré à la hauteur. Du coup, du ton, pas mal d'humour et tout. Ok. Prenez ceci et atteignez... Votre plein potentiel. Ils vont voir qu'avec nous, il ne faut pas se fier aux apparences. Petite référence pour... Les premiers Transformers de Michael Bay ou pas ? Si aux apparences, c'est comme ça. Je n'ai pas mangé la règle. Mais ça marche ! Ouais, où est ma tête ? Comment on sert de ça ? Ouais, ouais, ouais. Bubble Bee, yes ! Et moi, je suis mitigé. Je suis mitigé. Il y a l'air d'avoir de très beaux plans, de très belles animations, beaucoup d'actions comme là. C'est magnifique. Très bien. D'un coup. Nous restons ensemble. Et puis d'autres... Tous unis. On va dire moche, mais... Presse. Ouais, beaucoup de légèreté. Un petit peu pop, léger, fun. Ok. Bi, ce sont pas eux, les méchants ! Pourquoi t'as coupé la porte ? Quoi ? Non, elle était déjà comme ça. Pas vrai ? Si, c'est vrai, oui, oui. Non, non, elle était comme ça, oui. Ouais, un peu trop longue, la blague en fin de trailer. Écoutez, écoutez, écoutez. Pour le coup, alors comme je le disais justement au début de vidéo, c'est un film dont j'ai complètement oublié l'existence. Pourtant, il est annoncé depuis un certain temps. Mais je l'avais oublié tout simplement parce que Transformers, aujourd'hui, alors c'est une saga, moi, qui m'a emballé à une époque, il y a quelques années, pendant très 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 longtemps. J'étais énormément fan des Transformers, surtout des films, aussi des séries d'animation. Mais surtout des films, je dois dire, qui divisent un petit peu. Je sais que la fanbase Transformers est assez divisée entre les fans hardcore, de la licence, du lore, etc. Et les fans, surtout des films de Michael Bay, mais qui ont un petit peu trop caricaturé les projets, enfin, les Transformers, etc. Enfin bref. Mais moi, pour le coup, je trouve que depuis quelques années, depuis que Michael Bay n'est plus là, et en tout cas au cinéma, et même le dernier film de Michael Bay, en vrai, n'était pas une purge, mais pas loin. En tout cas, j'ai perdu un certain intérêt concernant cette franchise, cette licence des Transformers, pour le coup. Même si Bubble Bee était sympa et avait donné un vent d'air frais plutôt pas mal, je trouve que le dernier sorti, l'année dernière, Rise of the Beast, n'était pas ouf, pour le coup. Je l'avais trouvé moyen, sympa, tout au plus à chaud, mais avec le recul aujourd'hui, c'était vraiment, vraiment pas ouf. Et on aura une suite, avec un crossover entre les G.I. Joe, etc. Un crossover que personne n'a demandé, mais on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, eh bien, ce Transformers de commencement, alors un trailer que j'ai trouvé à la fois très spectaculaire et assez décousu. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, il faudra que je le revoye, évidemment, pour mettre un petit peu, peut-être, des idées sur ce que le film racontera. On est sur les origines, sans doute, des Transformers et surtout sur certains personnages emblématiques et iconiques, on va dire, de cet univers, tel que Optimus Prime, surtout. Même si là, j'avoue que le ton du film me laisse un petit peu dubitatif, puisqu'Optimus Prime, c'est quand même le leader charismatique et emblématique des Autobots, très sérieux, etc. Là, le ton développe quand même quelque chose d'assez fun, léger, pop, comme j'ai pu le dire plusieurs fois pendant la bande-annonce. Je sais pas, ça sera nouveau. En termes de ton, ça sera quand même nouveau, puisque jusque-là, les films Transformers, alors ils avaient un ton plutôt assumé par moment. Mais ce qui était, on va dire, par rapport à la cause des robots, surtout par rapport à Optimus Prime, etc., sur les enjeux et tout, c'était plutôt sérieux quand même. Même si, bon, voilà, c'était des robots géants qui viennent de l'espace, mais bon, bref, vous avez compris. Là, ça a l'air, ouais, ouais, plus limite, j'ai l'impression, je vais caricaturer, mais limite, ouais, c'est un truc réalisé par James Gunn ou TK Wittiti, je pars dans la caricature, mais volontairement. Mais après, je suis ouvert, c'est une autre vision aussi, c'est de l'animation également, donc c'est une toute autre manière de faire, donc il faut adapter les choses également. Donc pourquoi pas, visuellement, comme j'ai déjà dit, durant la bande-annonce, je trouve qu'il y a certaines séquences, certaines scènes qui valent le coup, qui sont très belles, bien animées et tout, et d'autres un petit peu plus ternes, peut-être volontairement aussi, je sais pas. Le film est prévu pour fin octobre, donc peut-être que les choses vont être peaufinées d'ici là, sans doute, mais je suis pas hypé pour l'instant, toujours pas, mais toujours aussi curieux, toujours aussi curieux, un petit peu plus qu'avant, puisque, en vrai, avant de voir le trailer, comme j'ai déjà dit, j'avais quasiment oublié le film, et je l'attendais pas du tout, je l'attends pas non plus encore aujourd'hui, après avoir vu le trailer, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner, tout simplement, parce que je suis fan, du moins j'ai été un grand fan de la saga Transformers à une époque, maintenant c'est différent, mais je suis toujours ouvert à l'idée de voir de nouvelles choses concernant ce lore et cet univers, là je vois que ce qui me tente pas mal, c'est le fait qu'on ne soit pas du tout sur Terre, enfin, puisque Transformers c'est aussi un petit peu ça, quelque chose qu'on a jamais eu au cinéma, malheureusement, parce que c'était la plupart du temps quasiment que sur Terre à chaque fois, avec les humains et tout, là on va être dans l'espace, ça va développer tout un délire science-fictionnesque sans doute, voire même Space Opera, et ça a l'air assez varié visuellement, pour le coup, peut-être qu'on va voyager sur différentes planètes, etc., avec les Transformers, sur différents concepts, etc., je suis chaud, franchement je suis chaud, tout en développant aussi un petit peu sans doute la genèse du lore des Transformers à la base, puisque là on sera pour le coup à la fois du côté d'Optimus Prime, avant qu'il devienne Optimus Prime, et du côté de Megatron, avant qu'il devienne Megatron, et qu'on connaisse l'histoire entre les deux par la suite, concernant l'histoire avec un grand H des Transformers. Pas mal, pas mal, pas mal, sur le fond, ça me tente pas mal de revenir sur la genèse sans doute et l'origine story, finalement, si on peut dire ça comme ça, oui, on peut le dire, concernant les Transformers et sur certains personnages, pourquoi pas, visuellement, je demande à voir encore pour l'instant. Écoutez, moi je suis plutôt partant, comme j'ai déjà dit, pas hypé de ouf non plus pour l'instant, mais, on va dire, assez curieux, vraiment, vraiment curieux de voir ce que ça va donner, pour le coup, n'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire, ou ce que vous pensez, eh bien, de ce que vous avez pensé de ce trailer, est-ce que vous êtes hypé, pas hypé du tout, est-ce que vous êtes un petit peu comme moi, c'est-à-dire pas forcément mitigé, mais vous attendez d'en voir plus, mais en tout cas, vous êtes plutôt curieux par rapport à cette idée-là. J'avoue que c'est de l'animation, pardon, donc ça peut donner quelque chose de pas mal par rapport à la franchise Transformers qui, au cinéma, s'essouffle un petit peu, je rappelle que le dernier film sorti l'année dernière n'a pas très très bien marché non plus, même si une suite a été confirmée. Peut-être que l'animation peut être l'alternative plus sympa concernant cette franchise et ces histoires, pour le coup, au cinéma. Moi, je ne dis pas non, je suis partant, mais en tout cas, je demande à voir. N'hésitez pas, encore une fois, comme tu l'as déjà dit, à me donner vos avis en commentaire. Moi, je pense que j'ai tout dit quasiment, je n'ai pas tant d'autre chose à dire que ça, je vais y arriver. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vais m'arrêter là, mais partagez-moi vos avis dans les commentaires, évidemment, ça peut être très intéressant. Mettez un petit pouce bleu si l'idée vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également, pardon, si ce n'est pas déjà fait, je vais y arriver. Mais vous êtes obligés de ne pas faire ce que vous voulez, le simple fait d'avoir regardé la vidéo jusque-là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous pour ceux qui l'ont fait. Et moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Tchao tchao ! Tchao tchao ! Tchao tchao ! Tchao tchao !